Bonjour Sylvie Delpierre. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà été enceinte ? Non, c'est la première fois. D'accord. Est-ce que vous pratiquiez du sport avant son process ? Je faisais de la natation, du footing et du fitness. Oui, d'accord. Et vous avez continué à faire des plans ? Non, j'ai arrêté très vite. D'accord. Et pourquoi avoir justement continué à la piscine ? Parce que c'est le seul sport où je suis quasi sûre qu'il n'y a pas de risque. Où je me sens bien. J'avais peur de continuer les autres sports. Donc je préfère l'arrêter et commencer la piscine. D'accord. Est-ce que vous avez ressenti des effets physiques positifs ? Pour le moment, non. J'ai commencé il y a trois semaines seulement. Ah oui, d'accord. Donc du négatif ? Non plus. C'est plus par volonté ou par prescription ? Par volonté. D'accord. J'ai une amie qui avait fait les mêmes cours ici et qui me l'a conseillé fortement. Sachant que j'avais l'habitude de faire du sport. Donc comme Alice, c'était bien. Donc voilà, je suis venue. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce que ça vous rassure d'être engagée par une sèche femme ? Bien sûr. Au moins, on est sûr que les exercices qu'on fait ne sont pas dangereux ni pour nous ni pour le bébé. D'accord. Bonne soirée. Ben trois. Et est-ce que pour partager avec d'autres femmes, ça aide ? D'accord. Je suis la sèche femme. Ça aide parce qu'effectivement on peut parler ensemble et partager les expériences et savoir si les douleurs qu'on ressent, tout ça, si c'est normal. Oui, il n'y a pas. Voilà. Vous êtes les deux lycéennes ? Oui. Je suis Estelle. Je suis une sèche femme. Enfin, on est en train d'avoir lycéenne. Ah bon, non. Est-ce que la compétence d'être un développement psychique sur le monde ? Non. Rien du tout. Et est-ce que ces cours, ça vous aide quand même moralement ? Ça détend. Surtout. Ça détend. Voilà. Ça détend et puis on apprend plein de choses sur le futur accouchement, en fait. Oui, d'accord. D'accord. Ben, merci beaucoup. De rien. Merci.